Vous regardez RTL 6h43, vous écoutez RTL, J-2 avant la finale du mondial, on s'échauffe les cordes vocales, on surfe avec vous Cyprien et avec les tubes pour supporter les bleus. Oui, vos oreilles risquent de saigner, mais c'est pour la bonne cause, c'est notre façon à nous de participer à l'effort national pour soutenir les bleus. On a donc exhumé le meilleur du meilleur du pire de la chanson de soutien, et si évidemment, quand on aborde le sujet, on pense immédiatement à... Bon, on pense à ce pauvre Johnny en 2002, mais en réalité, Johnny n'est que l'héritier d'une longue lignée, oui, car tout a commencé en 77, où Monty, après le succès du fameux... ...a eu la riche idée de changer de couleur en sortant « Allez les bleus » pour le mondial de 78. ... Un mondial qui a provoqué une véritable frénésie dans les maisons de disques, puisqu'à cette occasion, on a aussi fait chanter une peluche, oui, le dénommé « Footif ». Alors, on va voir « Footif », on va l'écouter, on en parlera après. Eh ben, écoutons la peluche « Footif ». J'aime le football, c'est rock'n'roll. C'est génial. J'ai moins de complexe à chanter, moi, ma part. C'est ce que vous avez dit, hein. Ça existait, j'aime le football, c'est rock'n'roll, mais c'est pas tout, non, puisque le bon Jean-Pierre Foucault, il est aussi allé en 78 avec cette chanson. Et alors, tous les clips, Jean-Pierre tient un ballon de rugby. Alors, c'est une chanson de foot. C'est de l'humour, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, ça a dû marcher, en tout cas, puisque 4 ans plus tard, pour le mondial en Espagne, rebelote, sauf que là, on a sorti l'artillerie lourde. Alors, on va voir si vous reconnaissez la chanteuse. Écoutez bien. Bon, c'est facile, hein. Il y en a à Moscou ? Non. Non ? Non. Grécaz Araï ? Non ? C'est Dalida ! Oh, d'accord. Mais oui, Dalida chante la chanson du mondial. C'est nul, le plan de paix. Non, mais personne n'a trouvé, pardon. Non, mais moi, je ne joue pas quand je ne sais pas. C'est Dalida. Même elle, elle l'a fait. Bon, Dalida qui avait eu de la concurrence cette année-là, puisque la même année, on a Denise Fabre. Oui, Denise Fabre. Et cette chanson au titre astucieux, « Olé, les bleus ! » Puis ça se passe en Espagne. Olé, les bleus, vous l'avez. Ah là là. Écoutez. Il y a du texte. Olé, la France. Joli petit grain de voix, Denise, quand même. Bon, en 86, pour la Coupe du Monde au Mexique, ils se sont carrément mis à plusieurs. Sim, Carlos, Sacha Distel pour nous offrir ce « Viva les bleus ! » En terre aztèque, ils vont jouer comme des dieux. Formidable. Bon, on n'aurait aussi pu vous rappeler ce tube de 2006. Zidane, il m'a marqué. Zidane, il m'a marqué. Vous vous souvenez de ça ? Ça vous plaît, ça ? Mais Zidane, il a tapé. Alors, oublions les stars et ressortons cette chanson d'un amateur entrepreneur dans le civil. qui s'est mis la chanson lors du dernier euro. Il avait réadapté le temps des fleurs. Allez, les bleus ! Allez, jouez les bleus ! Jouez ! Oh là là, j'aime bien ! C'est kitsch, hein ? Oui, mais j'ai un peu trop écouté ça, je suis à fond. Et vous ajoutez à cela un peu de Francis Lalanne, il pourra nous arriver dimanche. Allez, magnifique. France, Croatie, avec plein d'hymnes pour supporter les bleus. Bien sûr, on les retrouve sur la page Facebook RTL Pugiti Matin. Toutes ces magnifiques chansons, Cyprien, pour être fin prêt pour dimanche 17h. Merci beaucoup, Cyprien. Le journal inattendu du Mondial, c'est à 7h10, c'est ça ? Oui, oui, oui. À tout à l'heure. Oui.